J'espère que vous avez déjà donné l'expression des densités des charges de polarisation et de retrouver E.P. Donc, pour les densités de charges de polarisation, on va tout simplement utiliser la divergence pour la densité de charge volumique. Et pour la densité de charge surfacique, c'est juste un produit scalaire. Donc, d'abord, roue P égale moins la divergence de P. On a déjà l'expression de P. Avec P égale, donc P pour P, on a trouvé pour P. 1 moins 1 sur epsilon relative, lambda sur 2 pi R euro. Pour l'expression de la divergence, rappel div d'un certain vecteur A. Donc, ici, on a R dr, on a R d phi, on a dz, et on a ici RAR dérivé de cela, T de A phi, T de AZ. J'espère que je ne me suis pas trompé là-dessus. Et oui, je me suis... Non, 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 c'est ça, oui. Bien, parce que je viens de le voir, bon, normalement, on vous donne cette expression, l'expression de la divergence. Donc, c'est un calcul qui est très simple. On va tout simplement faire un calcul. Ici, on remarque que P n'a que la composante P roue. P roue qui ne dépend que de roue. Ok, bon, je vais utiliser R, mais on a ici... Bon, ce n'est pas un problème. P roue qui ne dépend que de R, suivant E. D'ailleurs, ce roue, c'est R, mais bon. On a utilisé ici l'intention R au lieu de roue, mais on a toujours roue. Ce n'est pas un problème. Ça, c'est l'expression de la divergence en coordonnées cylindriques. Je peux utiliser ER si vous voulez, mais sachez que c'est ER des coordonnées cylindriques, pas l'autre. Ok? Pas sphériques. Je peux dire PR. Donc, la divergence de P égale à 1 sur R D sur TR de 1 moins 1 sur epsilon R. Je multiplie R par cette expression. Donc, c'est lambda sur 2pi. Donc, R disparaît. Finalement, on trouve que la divergence de P dans ce cas-là, tout simplement nulle. Donc, ici, on remarque que malgré le fait que P il dépend de R c'est-à-dire, il varie on trouve que la densité de charge en volume est nulle. Donc, roue P est égale à 0. Ok? Maintenant, qu'en est-il de la des densités de charge en surface? Donc, ça, c'est en volume. Maintenant, en surface. En surface. En surface. En surface. Allez! Donnez-moi en surface. En surface, il faut voir le RH. C'est ça, notre LHI. On a un cylindre qui est creux. On a un cylindre qui est creux. Sachez que, bon, un petit rappel, si on veut sigma polarisation, c'est P scalaire N extérieur à la surface. Mais ici, on a deux surfaces. On a cette surface intérieure et cette surface extérieure. pour la surface intérieure, c'est-à-dire définie par ce rayon R1. Ça, c'est le rayon R1. On a la normale extérieure à cette surface. Elle est comme ça. C'est ça, la normale extérieure à cette surface. Et, il faut savoir que E R il est comme ça. E R c'est E R. J'aurais dû, au début, noter E R, mais j'ai déjà commencé l'exercice. Je ne peux pas tout refaire à cause de E R c'est E R. Donc, essayez d'utiliser un petit peu votre cerveau pour remplacer R ou par R. Donc, ça, c'est E R. Ouais, c'est E R. Donc, je vais dire que je vais appeler ici surface intérieure sigma sigma P1 égale P scalaire moins E R. Parce que quand vous pouvez le voir ici, N extérieur, c'est moins E R. donc, je trouve je trouve je trouve je trouve que sigma P1 mais P pour désolé, il faut faire P pour R est égale R1 parce que parce que ici R prend la valeur R1 scalaire moins E R donc c'est 1 sur epsilon R moins 1 lambda sur 2 pi R1 donc ça, c'est sigma P1 maintenant, qu'en est-il de sigma P2 ? sigma P2 qu'en est-il de sigma P2 ? Surface extérieure Pour la surface extérieure, donc sigma P2 c'est ce que vous avez donné ça c'est P pour R est égale à R2 ici la normale extérieure à cette surface c'est exactement E R scalaire E R égale donc on trouve 1 moins 1 sur epsilon R lambda sur 2 pi R2 donc c'est ça l'expression de sigma P1 et sigma P2 donc dans la deuxième partie de cette question il est dit de retrouver E P retrouver E P avant de voir le corriger retrouver E P où je vais vous manger donc il faut le retrouver avant que je vous mange allez au revoir R2 et